On se pose toujours la question, est-ce que je suis en train de se former ? Qu'est-ce que je dois faire pour réussir ? Quand le jeune ici peut être là se pose cette question, comment nous devons faire, qu'est-ce que nous devons faire ? La question par excellence que nous devons vous poser pour essayer de trouver des bagages d'intellectuel, c'est que nous sommes seul, la formation est là, il faut être curieux, il faut aller à la recherche de la bonne information, il faut aller dans les séances où se feront les plus grands intellectuels du pays. Ça c'est un conseil que je dois donner à n'importe qui. De l'autre part, vous me suggérez que je ne dois pas être trop voluble dans la musique où le temps ne nous permet pas, mais faitesz-moi le bire, il y a cet après-midi qu'on a encore dit sur la formation professionnelle, que la formation est le fondement d'une carrière réussie. Toutes les personnes presque qui ont réussi dans leur vie ont passé par la formation. Donc quelle que soit la formation que vous devez avoir, il faut la respecter. Et surtout, avoir des gens qui nous accompagnent, ça c'est très important. Et d'un jeune, il est important pour nous d'avoir des gens qui nous motivent. Et cette source de motivation, c'est vous aussi. Si vous n'avez pas parti à la recherche, ne pouvez pas se croiser les bras, dire ceci, dire cela. Aux états, il y a un ton de formation professionnelle. Mais bien sûr, nous sommes tous à la guerre de savoir où se situe cette formation. Donc là, je vous informe qu'il y a un ton de formation professionnelle, c'est également seulement à l'État. D'ailleurs, la majeure partie des états font tout leur processus de l'État, seulement à l'État. Mais ce qui est important, c'est surtout à l'État, c'est que c'est à l'État. Donc, cher Mme, c'est ma vie publique. Si vous les jeunes, nos parents ont déjà réussi leur vie, nous vous informons et nous vous conseillons très franchement et très chaleureusement de regarder la vision du monde, d'analyser la zéopolitique. Et vous savez qu'il est très important de faire une formation professionnelle pour mieux avancer dans notre vie. Donc, pour ne pas être trop libide, je vais m'arrêter là, parce qu'il y a quelqu'un qui avait l'objet de dire que la qualité de la communication n'est pas beaucoup plus importante, mais la façon dont il est comprise est beaucoup plus importante. Donc, c'est ce qui est à l'État. Merci à mesdames, 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 messieurs, monsieur, je vous remercie, un grand merci pour tous que vous êtes en train de faire justement pour la réussite et pour la délivion, pour la délivion, pour cette grande lienne, cette lienne, cette motive, c'est grâce à vous, C'est un programme continu parce qu'après la formation, nous allons aussi faire des séminaires, des journées d'orientation. A travers aussi nos partenaires qu'on a eu à cibler. Après cela aussi, il y aura, comme je l'ai souligné, il y aura des financements qu'on va accompagner par le groupe. Donc on peut dire que c'est un programme qui continue, vraiment. Oui, il y a des filières de métiers comme par exemple la boulangerie, la patisserie, entre autres. Il y a aussi des filières de métiers comme onglerie, il y a aussi coiffure, il y a aussi esthétistique. C'est des métiers qui sont là, mais c'est juste former les jeunes aussi et les orienter. Nous saluons aussi vraiment nos partenaires, comme aussi le maire de Gué de Village, Ouarba Bouba, qui est aussi en même temps conseiller spécial du Premier ministre à Ouarba, qui nous accompagne aussi dans la journée pour essayer aussi de mettre ses contacts, à trouver des emplois pour les jeunes, à travers aussi ses partenaires qui sont en France et un peu partout. Tout d'abord, permettez-moi de saluer la mémoire en rendant hommage à une grande dame. Une grande dame à travers qui j'ai eu cette occasion de pouvoir parler avec la presse aujourd'hui et qui est en train de fournir beaucoup d'efforts pour sa population, qui est en train de se battre jour et nuit pour aider sa population à atteindre un mieux-être. Par rapport à la question que vous venez de poser, c'est vrai, j'ai commencé à fréquenter le footage, ça fait presque maintenant trois ans. Et j'ai remarqué effectivement qu'il y a un problème de, comment dirais-je, non seulement il y a un problème d'emploi, mais ce problème d'emploi est dû à un problème de formation. Tant que les gens, les jeunes gens ne sont pas formés, et même les autres entités, comme les groupements féminins, tant que ces gens-là ne sont pas formés, il y aura toujours des problèmes d'emploi. Donc le secret de l'emploi, c'est la formation, et la remarque que j'ai faite, comme je viens de le dire, pour le répéter, c'est qu'il y a un manque de formation, c'est la raison pour laquelle aussi, le mouvement Foutan en marche, ayant fait ce constat, s'est organisé avec ce vaillant combattant, comme le coordonnateur ici présent avec moi, pour essayer de résorber ce gap. Vous savez, tout est une question d'organisation. D'une manière générale, moi j'ai remarqué ici au Sénégal, que quand il y a des problèmes, les gens veulent toujours parler de l'État. Mais il faut prendre les initiatives à la base, c'est à la population de prendre ses propres initiatives pour être aidé après par l'État. L'État ne peut pas tout faire. C'est la raison pour laquelle aussi, et je reviens sur ça, la présidente du mouvement Foutan en marche a bien compris cela, et elle se démarre, elle se décarcasse pour mettre tous les moyens afin d'initier les premiers pas de la population et ainsi maintenant appeler l'État à agir pour les accompagner. Donc l'accompagnement de l'État, cela nécessite bien sûr que l'État soit appelé. Mais quel appel ? Il y a une façon d'appeler l'État. Bon, si je prends un exemple banal, on parle de formation, mais un exemple banal, c'est quand il pleut parfois dans certains contrats, les gens veulent que l'État fasse des choses. Non, ce n'est pas à l'État de faire des choses, c'est à la population d'abord de faire des choses, parce qu'il y a des problèmes endémiques par rapport aux maladies qui peuvent surgir de ces événements. Et une jeune aussi. Mais quand la population s'investit et que l'État sent que vraiment il y a des problèmes, c'est en ce moment que l'État va essayer de déployer des moyens pour accompagner la population. Mais je veux dire qu'il faut initier d'abord des événements, des activités qui appellent l'État à pouvoir accompagner. Je ne maîtrise pas trop, peut-être c'est Hamdou qui maîtrise plus que moi, mais ce que je sais, c'est qu'on a à peu près 264 jeunes qui ont été formés, certainement en informatique et peut-être dans d'autres flières, et qui reçoivent aujourd'hui leur diplôme. Comment vous comptez les accompagnés après l'obstention du diplôme ? Pour l'obtention ? Après l'obstention du diplôme, comment vous comptez les accompagnés ? Justement, un diplôme, ça ne suffit pas. Un diplôme, ça ne suffit pas. Il y a beaucoup de gens qui ont des niveaux extraordinaires. Et s'ils te disent par exemple par où ils sont passés, vous allez vous rendre même compte que ce sont des zéodidactes. Donc avoir un diplôme, cela nécessite encore de faire de la recherche, cela nécessite encore de continuer à se former, cela nécessite de chercher quelque part un emploi ou bien des stages pour pouvoir parfaire, accumuler et vraiment être costaud par rapport au domaine. Donc nous, nous cherchons en fait l'expertise, l'excellence. C'est-à-dire, on ne va pas les laisser. On ne va pas les laisser, on va les suivre comme on peut. On s'organise dans cela actuellement. Pour le moment, on ne peut pas rentrer dans ce débat. Mais, c'est-à-dire, on ne lance pas notre argent, on ne lance pas nos efforts. Nous avons investi, on a envie de les encadrer, de les suivre pour vraiment avoir les fruits que nous nous escomptons et que la population sénégalaise puisse en bénéficier de cela. Donc, il y a des mécanismes avec qui on peut aller ensemble dans cela. Et nous aussi, on est en train de travailler dans cela pour voir dans quelles possibilités et dans quelles mesures on va pouvoir créer des mécanismes pour les accompagner dans cela. Si c'est possible, on le fera. Parce qu'on est des Sénégalais et on a envie de faire développer le Sénégal. C'est possible, on a envie de faire développer le Sénégal. C'est possible, on a envie de faire développer le Sénégal. Ok, Mikoto, félicitations. Et c'est ce que vous avez dit. Voilà, pour les lignes, c'est très fort. La mission est énorme, c'est le bon, justement, le bonheur de la Sénégal. Et c'est de ma aussi, c'est vrai. La lignes a réveillé d'avoir pu, ça c'est du jamais visu, en de première. Et ce n'est pas le plus de 2000 au jour, d'accord. On va appeler Aissatou Gyaï. Et le visu, premièrement, 2000. C'est d'ailleurs lignes, c'est de l'initiative d'Aissatou Gyaï. Applaudissez, 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 faites les bruits, lui, lui! C'est l'heure d'un initiative de Madame Aissatou Aoucissé. La tâme de... ... J'ai pas la planète, j'ai pas la planète, j'ai pas la planète. J'ai pas la planète, j'ai pas la planète, j'ai pas la planète. Sous-titrage MFP. ... 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